La mode a toujours été et restera toujours le miroir de notre temps. Elle reflète certains moments culturels et constitue bien sûr un phénomène social inévitable. Elle est un vecteur d'identification et de socialisation, un signe de prestige et, bien sûr, un véritable art. La nature humaine est marquée par le besoin d'être différent et, donc, le style est une forme d'identité. Car un style authentique révèle la diversité, détermine l'individualité, la singularité et le caractère inhabituel de sa composition et reflète le goût. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous présenterons les 5 marques de luxe les plus chères au monde. Elles ont gagné la confiance de leurs clients en raison de leur qualité et de leur originalité et le prix de leurs produits est donc bien justifié. Installez-vous donc confortablement et bon visionnage ! La marque Chanel est une entreprise de mode française privée appartenant à Alain et Gérard Wertheimer, petit-fils de Pierre Wertheimer, qui était un des premiers associés de Coco Chanel. Chanel est une maison de haute couture spécialisée dans le prêt-à-porter, les articles de luxe et les accessoires de mode. En qualité de créatrice de mode, Coco Chanel a su répondre au goût féminin en matière d'élégance vestimentaire. Elle est notamment connue pour sa petite robe noire, le parfum Chanel numéro 5 et le tailleur Chanel. Fondée en 1910, l'entreprise compte aujourd'hui environ 20 000 employés. Son logotype se compose de deux C entrecroisés et opposés, l'une tournée vers la gauche, l'autre vers la droite. Fondée en 1913 par Mario Prada et son frère Martino, sous le nom de Fratelli Prada, Prada est une maison de luxe italienne spécialisée dans les textiles de haute couture pour hommes et femmes, notamment les articles en cuir, les sacs à main, les chaussures, les vêtements, les lunettes et les parfums. La société compte 12 326 employés et les PDG sont Patrizio Bertelli et Miuccia Prada Bianchi. Cette dernière est la designer en chef de Prada et la fondatrice de la filiale Miu Miu. Selon Forbes, sa fortune nette est estimée à 4,5 milliards de dollars. Créée par Thierry Hermès en 1938, Hermès International SA, ou tout simplement Hermès, est une entreprise française de haute couture et de produits de luxe basés à Paris, en France. Elle est notamment spécialisée dans la maroquinerie et la scellerie, les accessoires de mode, la décoration d'intérieur, la parfumerie, la joaillerie, l'horlogerie et le prêt-à-porter, les chaussures, les ceintures, les gants, les chapeaux et bien plus encore. L'entreprise emploie 15 417 personnes et ses directeurs généraux sont Henri-Louis Boer et Axel Dumas. En 2019, le chiffre d'affaires total d'Hermès a atteint 6,88 milliards d'euros. Gucci est une marque italienne de mode, appartenant au groupe Gucci, une multinationale française, propriété de la société Kering, autrefois connue sous le nom de PPR. La marque Gucci a été créée par Gucci Gucci à Florence en 1921. Elle est également la marque italienne la plus vendue et opère avec environ 278 de ses magasins dans le monde, ainsi qu'avec d'autres grands magasins. La marque a été évaluée à 12,1 milliards de dollars en 2013 pour un chiffre d'affaires de 4,7 milliards. Pour célébrer le 90e anniversaire de son ouverture, le Gucci Museo de Florence a été inauguré en 2011. A ce jour, Gucci est devenue l'une des marques de mode les plus célèbres, les plus prestigieuses et les plus reconnaissables au monde. Depuis plus de 150 ans, Louis Vuitton est synonyme de luxe et de qualité. Depuis sa création en 1854, la marque a su résister au plagiat et créer des tendances nouvelles tout en garantissant un produit de très haute qualité. C'est une entreprise française de produits de luxe. Ses produits sont vendus dans des boutiques indépendantes, dans les départements de location des grands magasins de luxe et dans la section e-commerce de son site web. Louis Vuitton est la marque de luxe la plus chère au monde et est une division de LVMH. Sa notoriété a été largement favorisée par les stars du cinéma, qui portaient et portent encore volontiers ses articles de luxe. Certains modèles, comme le sac de voyage cylindrique souple porté par la légendaire Audrey Hepburn, sont devenus des classiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo ! N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu et de nous dire en commentaire votre marque préférée. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada